Animation cours de vie, tous les mercredis, vendredi et dimanche à 19h de Paris Je veux dire à quelqu'un, nous étions dans Juge 16-4 N'oubliez pas, nous parlons du couple dangereux, le couple dangereux Juge 16-4, il y a quelque chose, il y a un mot qui m'intéresse là-bas, c'est Sorek Sorek, après cela il éma une femme dans la vallée de Sorek Sorek en hébreu veut dire, enfin c'est un mot hébreu qui veut dire en français Le vin de Shoah, ou si vous voulez dans d'autres versions, un bon vin Encore le meilleur vin Alors connaissant l'histoire, c'est Samson qui choisit sa femme Delilah a été choisie dans cette vallée-là Donc elle a été choisie à un lieu qui avait pour nom le meilleur vin Je veux que quelqu'un écrive ça, le meilleur vin Mais tout en choisissant une personne sous ce territoire-là Cette personne est devenue le pire cauchemar de Samson Cette personne a détruit totalement la destinée de Samson Ne sois jamais heureux si on te dit, reçois la grâce de Samson Non, Samson n'est pas même un champion Samson en réalité est un échec Ce n'est pas un modèle du leadership Samson a bien commencé et il a très mal terminé Un leader ne doit pas mourir sans les yeux Un leader ne doit pas mourir sans l'accomplissement de sa vision Un leader doit mourir en voyant sa vision avoir une continuité Si quelqu'un m'entend Mais à Serec, là où on dit le bon vin, le meilleur vin On choisit Delilah J'ai envie de dire ceci à quelqu'un C'est pourquoi je te dis que je clôture Je veux dire à quelqu'un ceci On peut choisir une bonne personne et échouer On peut vivre avec un bon mari, une bonne femme Et perdre son mariage Je veux te choquer Le bon choix qu'on fait au départ N'est garanti pas la réussite dans le mariage Quelqu'un va maintenant me dire Alors qu'est-ce qui garantit la réussite ? Ça le pasteur Magui va organiser l'année prochaine Parce que je suis en train de clôturer Lushan Je suis en train de clôturer Donc je n'ai pas le temps d'expliquer ça On peut choisir une bonne personne Samson a choisi Delilah A un lieu où Le lieu portait le nom du meilleur vin Le bon vin On peut choisir une bonne personne donc Et échouer Voici Écoutons-nous Ce n'est pas le bon choix du départ Qui garantit la réussite dans le mariage La chose qui garantit la réussite dans le mariage C'est le Le devenir Ou l'évolution positive Du bon choix du départ Tu as fait épouser une bonne femme monsieur Mais aujourd'hui ça ne marche pas J'ai envie seulement de dire Parce que mon mariage a insisté sur les hommes Je parle aussi aux hommes Peut-être que la femme avec qui tu vis N'est pas une mauvaise personne Le problème c'est que c'est la bonne personne Qui n'a pas évolué Do you understand ? C'est à dire Monsieur Madame plutôt Tu es marié avec un mari peut-être formidable Mais tu vis l'horreur L'enfer Le bon choix du départ Et tu es le bon choix Tu n'as pas commis d'erreur Mais seulement le bon choix du départ doit évoluer Pour que dans le foyer Il y ait la paix Pour que vous puissiez réussir la famille Il faut que le bon choix évolue positivement Parce que le bon choix peut aussi évoluer négativement C'est ça Delilah Elle a été choisie au bon endroit Le bon vin Delilah était un bon vin Mais qui a évolué Négativement Est-ce que quelqu'un m'entend ? Donc j'ai envie de dire à un couple ici Que le problème n'a pas été le choix Le problème a été l'évolution Est-ce que quelqu'un m'entend ? Lorsqu'on n'évolue pas bien Qu'on soit homme ou femme dans le mariage Lorsqu'on vit dedans Aïe 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 Pour le peu de temps que j'ai fait dans le mariage 20 ans maintenant 21 20 ans J'ai compris Que dans le mariage il faut évoluer Il y a des choses qu'il faut abandonner Et il y a des choses qu'il faut accueillir Non peu importe votre âge Même si vous avez 80 ans Il y a un couple qu'on avait connu Qui vivait aux Etats-Unis Le papa avait fait plus de 30 ans de mariage 35 ans Et finalement ils ont divorcé Plus de 35 ans de mariage Mais finalement le divorce est arrivé Mais est-ce ? Comment on peut vivre 35 ans avec quelqu'un et divorcer après ? La personne était mauvaise ? Est-ce que c'était un mauvais choix ? Non Très souvent Le choix était bon Le choix était bon Mon mari a parlé des détails On se focalise sur les futilités On se focalise sur les futilités Il faut que ça se sente mauvais Débrouille-toi pour que ça se sente mauvais Non va t'organiser pour que ça se sente mauvais Oui fais vite Fais vite Fais vite fils Cour Lorsque vous n'évoluez pas bien Parce que très souvent les gens disent Et là c'est surtout quand on a 5-7 ans de mariage Ou même moins On dit non certainement que j'ai fait un mauvais choix L'homme qui dit non 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 Je n'aurais pas dû choisir cette fille Finalement j'ai été trompé par l'église Elle a fait semblant d'être une bonne choriste Non ça peut être une bonne personne Mais qui n'a pas évolué positivement Une bonne personne doit évoluer positivement Un bon mari au départ Ou un bon choix Doit évoluer positivement Et on ne va pas se focaliser sur les futilités Mais quand vous êtes focalisé sur les futilités Vous n'avez pas évolué Vous avez fêté les anniversaires sans grandir Vous avez fêté les anniversaires Mais vous n'avez pas grandi Vous êtes resté enfant Mais vous avez fêté plusieurs anniversaires 55 bougies Mais vous n'avez pas grandi Et là on est dans l'immaturité n'est-ce pas Les ordures Ça sent mauvais ? Je sens mauvais Alors Les ordures Ça sent mauvais ? Pas vraiment Tu n'as pas bien fait ton travail ? On ouvre Oh non Je vais choisir de faire quelque chose ici Viens Viens Frédéric Je veux que tout le monde voie Elle veut se coucher Elle veut se coucher carrément Est-ce que tout le monde voit ça ? Maman ça n'est même pas encore arrivé Non vous ne l'avez pas vu celle-là Ça veut dire Ça n'est même pas encore arrivé Déjà que Maman je n'ai pas encore fait rapprocher le truc Maman tu fouilles ? Mais pourquoi tu fouilles ? Pourquoi tout le monde fouille ? Toi tu vas fouiller ça aussi ? Personne ne veut ça sur son nez Mais quand on est un couple Même quand on a 45 ans de mariage Et qu'on n'évolue pas positivement On prend les ordures On les met toujours sur la table Alors que les ordures ne sentent que mauvais Quelles sont les ordures ? Chaque couple a ses ordures Il n'y a aucun couple qui manque d'ordure Aucun Même celui qui semble le plus parfait A ses ordures Les choses à mettre dans la poubelle Une fois pour toutes Tu vois J'ai choisi ça parce que c'est une mère Qui a mis ça ici C'était sur un enfant Ma maman a essuyé Et elle a emballé Vous voyez Elle a bien fermé Et elle a mis dans les ordures Tous les couples ont des ordures Mais madame Monsieur Ça fait 15 ans maintenant Mettez-les dans la poubelle Mettez-les dans la poubelle Non maman Mon mari n'est pas bien Mon mari n'est pas bien Mon mari Mon mari Tu n'as pas commis d'erreur Ton mari n'est pas mauvais Le problème c'est que tu gardes les ordures sur la table Je ne t'en parle que de deux aujourd'hui Premièrement l'infidélité La Bible dit Si tu ne seras pas supporté Divorce La Bible te donne au moins Matthieu combien ? Matthieu combien ? Oh je croyais qu'il y avait des lecteurs de la Bible ici C'est Matthieu combien ? C'est Matthieu combien ? La régie vous l'avez ? Matthieu 19,8 Il leur répondit C'est à cause de la dureté de votre coeur Moïse vous a permis de répudier vos femmes Au commencement C'est pour dire seulement Le mieux c'est de pardonner Mais si tu n'arrives pas à pardonner Pourquoi tu es resté pour prendre les ordures et les mettre sur la table ? Parce que Jésus même a ouvert une brèche Si tu ne peux pas pardonner Quitte ton mari Quitte ta femme Si cette infidélité tu ne peux pas pardonner Arrête Mais pourquoi tu as décidé de rester De faire semblant de pardonner Mais même après 5 ans Tu prends les ordures Tu les mets toujours là Personne n'aime les mauvaises odeurs Il y a des choses qu'il faut mettre dans la poubelle Après le pardon On prend On met dans la poubelle Est-ce que quelqu'un me capte ? Lorsque tu gardes les ordures Voici les conséquences Regardez comment tout le monde a fouillé ça Personne n'en veut Et ça ce sont des choses Qui détruisent La vie de couple Le couple dangereux Est celui qui s'amuse avec ça On ne s'amuse pas avec ça Toi qui as l'habitude de mettre les ordures sur table Ton mari a été infidèle Tu n'as pas choisi de partir Tu as voulu rester C'est très bien madame Tu as décidé de pardonner selon la parole de Dieu Mais assume ta vie Assume que ton mari a fait quelque chose avec la voisine Tu l'as accepté Tu l'as pardonné Mais pourquoi tu ramènes ça sur table ? N'oublie pas que l'offenseur n'est pas un robot Je ne suis pas en train De couvrir les offenseurs Je suis en train de parler des deux cœurs qui doivent grandir L'offenseur n'est pas un robot Si à chaque fois tu prends les ordures Alors que tu avais dit que tu avais pardonné Tu mets ça sur la table Un jour même l'offenseur va craquer Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Et c'est là que vous entendez les femmes dire Tu n'as pas le droit de crier Tu m'as trompé Non mais tu avais dit que tu m'as pardonné Ça devait être dans la poubelle Si tu ne peux pas pardonner madame Je veux te choquer même si tu me regardes bizarrement Si tu ne peux pas pardonner Quitte cet homme Mais arrête de mettre les ordures sur table Il faut faire un choix dans la vie Il faut assumer ses choix dans la vie Il faut accepter le choix qu'on fait dans la vie Est-ce que quelqu'un m'entend ? Si tu as décidé de pardonner Cet homme prend l'ordure Mais dans la poubelle Et ne va plus jamais révisiter cela Écoute-moi s'il te plaît On ne bâtit pas le foyer, la famille Avec les émotions On bâtit la famille avec la raison Même si la raison Très souvent N'est pas bien comprise Mais on bâtit un foyer avec la raison Ce ne sont pas les émotions qui bâtissent Une famille Lorsque tes émotions Ne veulent pas que tu avances Avance par la raison Or donne à ta raison D'avancer Et avance Deuxième ordure Et je m'arrête là Les conflits Avec Les deux familles Ou les conflits qu'on peut avoir Avec la belle famille Si tu as pardonné à la belle famille Pardonne et c'est fini On avance Tu ne peux pas obliger ta femme De ne plus vivre avec sa famille Elle vient de là C'est sa famille Vous êtes une entité à part Mais vous n'êtes pas Rétranchée de la famille Est-ce que quelqu'un m'entend ? Votre famille Contribue à l'agrandissement De la grande famille Mais vous ne devez pas Vivre Avec votre femme Comme si sa famille N'existait pas Vous ne devez pas être là En train de dire à votre femme Répétez cela A longueur des journées Ton père m'avait fait ceci Écoute Tu as décidé de vivre avec sa fille Tu dois oublier Pardonner Mais dans la poubelle Non ta mère Elle était venue ici Ta maman Elle avait fait ceci Oui c'est sa maman Ça ne changera pas C'est sa maman Que quelqu'un regarde Une âme Et lui dise à son frère A sa soeur C'est ta maman Non regarde ton voisin Dis lui C'est ta maman Oui même si elle est plus vivante Il faut le dire Dis c'est ta maman Vous savez Une mère morte Est plus rédoutable Qu'une mère vivante Une mère morte Comme la mienne là Qui est partie depuis des années Elle est plus rédoutable Dans la vie du vivant Qu'une mère morte Tu parles à une femme De sa mère vivante Elle va s'énerver Tu parles à une femme De sa mère morte Elle va se transformer En vampire Est-ce que quelqu'un m'entend ? Donc Il ne faut pas dire Mais non Moi de toutes les manières Mes beaux-parents sont morts Donc Attention Ils sont plus rédoutables Morts que vivants Tu ne peux pas empêcher Ta femme Ton mari De vivre avec sa famille Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quand cette belle famille T'a lésé Réglé le problème Si tu as pardonné Sois un enfant des dieux Prends l'ordure Et mets dans la Reste là Qui séjour au basket ici ? Viens mon gars Viens Je savais que ça allait être Quelqu'un comme toi Viens mon gars Viens Viens prendre Viens prendre ça On va montrer aux parents Ce qu'ils ne veulent pas faire Tu vois Ils ont du mal à le faire On acclame pour lui C'est le meilleur Tu es le meilleur Moi je n'aurais même pas fait La moitié de ce que tu as fait Tu prends Les ordures Et tu jettes Évolue bien Être une bonne personne Ne suffit pas Si tu es une bonne personne Et que tu n'évolues pas bien En maturité Tu échoueras Tu vivras avec quelqu'un Que tu n'aimes pas Oh oui On peut aimer un jour Et détester un autre Tu vas dormir avec quelqu'un Que tu ne veux pas voir Tous les jours Quand tu le regardes Tu te demandes quoi faire Pour le transformer en chat Tu risques de vivre Avec quelqu'un Que tu ne supportes pas Tu viens à l'église Tu fais semblant Mais ça n'a pas été un mauvais mari Il était le bon mari Et c'était même le choix de Dieu Mais il n'a pas bien évolué Il n'a pas évolué positivement Que Jésus nous délivre du mal Et que Jésus bénisse les familles Jésus bénisse les familles Jésus bénisse les familles